Bonjour, je me trouve avec Aminata Traoré. Vous avez été très nombreux à nous parler de ce qui se passe en Afrique et au Mali. On vit peut-être des moments historiques. L'armée française qui suit la tradition des États-Unis dans le temps, France go home, et pour en parler, je ne pouvais pas avoir une meilleure représentante du peuple malien que Aminata Traoré. Aminata, bonjour. Bonjour. Elle a étudié en France à l'université de Caen. Elle a un doctorat en psychologie sociale, en psychopathologie. Elle a fait des recherches en sciences sociales à l'université d'Abidjan. Elle a travaillé pour de nombreuses organisations. Elle a été ministre de la Culture et du Tourisme au Mali entre 1997-1997 pour les Français et 2000. Et puis, elle a décidé de démissionner pour pouvoir dire tout ce qu'elle avait à dire. Elle est très connue comme militante alter-mondialiste dans le Forum Social Mondial. C'est elle qui était responsable de la version Bamako du Forum Social Mondial en 2006. Elle a participé à une grande conférence Bandung du Nord pour la question coloniale. Et en janvier 2020, elle a publié avec une cinquantaine d'intellectuels une déclaration demandant un débat populaire et inclusif à propos du franc CFA, la monnaie contrôlée par la France pour l'Afrique. Merci Aminata d'être parmi nous. Je sais que tu dois vivre des semaines et des jours exaltants mais fatigants. Donc, un grand merci d'être avec nous malgré tout ça. En préparant, tu m'as dit, je ne veux pas trop parler du passé. Bien. Je signalerai à la fin de l'émission qu'il existe des vidéos, des films qui permettent de connaître l'histoire du Mali, qui est intéressante absolument. Je vais quand même, si tu veux bien, te lancer une petite question provocante sur le passé. À Dakar, il y a quelques années, Sarkozy est venu prononcer un discours qui a fait grand bruit ici en France, en Europe, là-bas aussi, je crois. Et il a dit, vous, les Africains, en fait, vous n'êtes pas encore vraiment entrés dans l'histoire. Il faudrait entrer dans la modernité. Il faudrait suivre notre exemple à nous, la France. Il vous a un peu traité comme des enfants, non ? Parce que vous avez une histoire quand même. Vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Et comment ? Nous sommes même le berceau de l'humanité. Et du Mali, d'où je vous parle, je crois que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Ce pays a été celui des grands empires, dont l'empire manding. Et qui couvrait bon nombre de pays de la sous-région. Si bien que la mobilisation actuelle des peuples de la sous-région dans la défense de l'honneur et la dignité du Mali renvoie aussi à cette profondeur historique. Beaucoup se reconnaissent dans ce qui nous arrive, ce qui se passe ici. Et nous craignons que cette réalité soit tout simplement annonciatrice de l'endemain qui déchante dans le cadre de la mondialisation néolibérale. Bien. On va parler de tout ça. Maintenant, si je résume encore un petit peu pour provoquer. Si on résume la version des médias français, les choses sont assez simples. La France est allée au Mali pour des raisons humanitaires, parce que vous aviez une menace terroriste. Mais au fond, d'après Macron, les Maliens n'ont pas très bien compris. Ils sont peut-être même un peu ingrats. Ils manquent de reconnaissance. Et maintenant, comme il y a eu un coup d'État, et que pour la France, la démocratie, c'est la chose la plus importante, on a donc mis des sanctions sur le Mali et on retire les troupes. Et d'ailleurs, on a une confirmation de cela dans un récent sommet de l'Union européenne avec l'Afrique. Je montre Macky Sall avec Charles Michel, qui ont publié une tribune d'ailleurs sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Donc voilà la version médiatique. Intervention humanitaire. Les Maliens n'ont pas compris. Et d'ailleurs, les pays de la région ont lancé des sanctions contre l'Afrique. Donc il est temps de rétablir la démocratie, etc. Quelle est la réponse ? Bon, j'espère que les peuples de France, d'Europe et du monde qui nous écoutent ne se trompent pas sur le fin fond de cette affaire. Ce narratif construit par la France dès 2013, mais bien avant 2013 en fait. L'intervention militaire de la France au Mali plonge ses racines dans les turbulences du monde de l'après World Trade Center. Ils sont allés en guerre contre l'Afghanistan. La France y était, mais elle ne contrôlait pas la situation puisque c'est Bush qui avait la main. Donc elle avait mieux à faire dans son ancien précaré, l'Afrique subsaharienne, où d'une pierre, elle pouvait faire deux coups, c'est-à-dire lutter contre l'immigration dite clandestine, qui est l'obsession de Nicolas Sarkozy, qui était au pouvoir à l'époque. Donc le père de l'immigration choisit et décide donc de venir vers l'Afrique subsaharienne et chemin faisant de régler à Kadhafi son compte. Kadhafi qui était, disons, faisait obstruction à l'expansion, à l'expansionnisme des Occidentaux et dont la France est en Afrique. Donc moi je considère que ce narratif de la fameuse demande du président par intérim, Djongunda Traoré, à l'époque qui était, donc, nous étions dans une transition après le coup d'État de 2012. Donc on impute à Djongunda Traoré une demande qui a en fait été, disons, réécrite. C'est clair qu'il y avait un problème au nord du pays et les islamistes, entre guillemets, on en parlera plus tard, étaient là. Donc les amputations de mains, les atrocités commises là-bas nécessitaient une action. Mais c'est un appui aérien, un appui en renseignement qui avait été demandé par le Mali dans l'espoir que l'armée malienne, en dépit de ses moyens limités, pouvait sauver son honneur. Mais cette demande a été donc réécrite, transformée en déploiement de troupes au sol. Ce qui, dans le pays de Mouribou Keïta, qui avait fait du départ du dernier soldat français du Mali l'un des temps forts de l'indépendance nationale, de mémoire de Maliens, personne ne peut solliciter, personne ne pouvait s'imaginer un seul instant que la France allait revenir avec armes et bagages au nom de la lutte antiterroriste. Toujours est-il qu'à l'époque, l'accueil triomphal dont François Hollande a bénéficié, et le fait qu'au niveau de Tombouctou, d'abord, Tombouctou a été libéré, c'est dit dans un documentaire, sans que l'armée française ait attiré un seul coup de feu, cela veut dire qu'il y avait quelques centaines de jadis, mais nous n'étions pas, on était à mille lieux de la situation actuelle où, Dieu seul sait le nombre de jadis, en tout cas de présumés jadis, je ne sais pas comment les appeler, parce qu'il y a du tout là-dedans, et nous n'étions pas dans cette situation d'insécurité et poussée, partie du septembre malien qui couvre pratiquement les deux tiers du territoire et qui s'est répandue dans des pays voisins, et on laisse entendre aujourd'hui aux pays côtiers que la France rêve d'occuper militairement également, on leur demande de prendre toutes leurs dispositions, parce que ce qui est arrivé au Mali leur part au nez. C'est un bon prétexte pour nous détourner des véritables questions qui sont des questions de modèles de développement, pour investir nos maigres ressources dans l'achat d'armement, dans la militarisation de toutes nos sociétés, et tu connais le reste de l'histoire au profit des multinationales. J'ai montré ici, pendant que tu parlais, la carte du Mali, on voit que c'est un pays qui d'un côté touche à l'Algérie et au Sahara, pétrole et gaz, qu'il y a une longue frontière avec le Niger, la source d'uranium de la France, il y a également le Burkina, le Sénégal et la Mauritanie qui seraient en accès à la mer. Est-ce que l'intervention française avait pour but non pas de lutter contre le terrorisme, mais de s'assurer le contrôle des ressources minières, des ressources énergétiques et des grands axes de communication dans l'Europe de l'Ouest ? Mais il faut être naïf pour croire que cette intervention militaire coûte si cher à la France et en termes de vie humaine, puisqu'ils reviennent constamment sur le sacrifice des Sengal-Trois et soldats tués. Je suis parfaitement sensible à cette perte de vie humaine, mais je ne m'explique pas pourquoi 10 000 Sahéliens morts ne pèsent pas dans la balance, autant que ces 53 aient tués. Je le dis en passant, parce que c'est extrêmement important de le souligner, puisque la posture officielle, le discours officiel consiste à verser de l'huile sur le feu en faisant croire aux Français. Nous sommes partis à la demande des Maliens pour les défendre contre le djihadisme. On a investi, comme ils disent, un milliard d'euros par an pendant neuf ans. On a perdu nos soldats, mais voici comment on est remboursés aujourd'hui. Ce n'est pas du tout... Ils sont morts d'abord pour la France. Ils sont morts dans la défense des intérêts des lobbies français et européens. Et c'est pour cette raison que Nicolas Emmanuel Macron a tout fait. Il n'a eu de cesse d'essayer d'attirer d'autres Européens dans ce guépier. Et il n'y est pas parvenu, comme on l'atteste aujourd'hui, l'évolution de Takouba. Il était prévu que 250 soldats belges aient aussi, pour raison humanitaire, bien entendu, au Mali. C'était programmé, ça. Oui, mais de toute façon, je crois qu'il y a des Belges parmi les formateurs de l'EUTM. C'est tout cela qui nous paraît curieux, que tant de présences militaires et des milliers de soldats, les 5 000 soldats de l'opération Barkhane, plus les 13 000, je crois, de la MINUSMA, et plus ceux qui sont dans la formation, et 9 années durant. Et que nous soyons aujourd'hui confrontés à une situation d'insécurité sans précédent, c'est ça qui est inacceptable. J'ai envie qu'on creuse la question du terrorisme, parce que tu as parlé de la Libye. En fait, beaucoup de terroristes actifs au Mali viennent de la Libye. Oui, en fait, tout le monde, même ceux qui sont de mauvaise foi, et admettent aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu la violation de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité par Nicolas Sarkozy, et il était convenu avec le Conseil de sécurité qu'il s'agissait de une offline zone pour protéger la zone de Benghazi, et qu'ils ont transformé cela en mandat de déstabiliser la Libye et de tuer Kadhafi. Kadhafi les gênait parce qu'il finançait des projets africains qui permettaient d'échapper à la France et à la Banque mondiale ? Non, bien plus que ça. Ça dit que l'ambition de Kadhafi, c'était effectivement d'échapper au diktat du dollar, des grandes puissances. Les gens ont tout compris à travers les programmes d'ajustement structurel. Les rapports de force qui étaient parfaitement clairs pour lui, et son ambition de faire de l'Afrique un pôle de développement. Et on ne lui avait d'ailleurs promis. C'est pour ça que quand je regarde aujourd'hui nos présidents, Macky Sall et Emmanuel Macron, sont en train de nous promettre mondes et merveilles dans le cadre, soi-disant, d'un nouveau partenariat Europe-Afrique. Je ne peux m'empêcher de penser au sommet Europe-Afrique de 2011 en Libye, où ils ont tout promis à Kadhafi. Il était convenu qu'ils allaient contribuer au développement de l'Afrique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me souviens des textes de l'époque, et quelques temps plus tard, ils l'ont assassiné. Donc, les promesses des Français et des Européens sont dangereuses. On va faire quelque chose sur la Libye un de ces jours, mais je voudrais qu'on creuse en quoi le Mali s'est lié à la Libye. Parce qu'en fait, quand la Libye a été détruite, il y a eu des stocks d'armes et des troupes qui sont venues dans d'autres pays de la région, ce qui avait d'ailleurs été annoncé aussi et qui, malheureusement, a fait le malheur du Mali. Bien sûr. D'abord, il y avait des combattants dans l'entourage, c'est-à-dire la garde rapprochée de Kadhafi. Et parmi eux, il y avait des combattants maliens et à qui on a demandé de rentrer chez eux, puisque Kadhafi n'est plus. Et qu'à l'instar du comité, je crois que ça s'appelait le CNT aussi, et Libye, qui a été reçu d'ailleurs un peu partout, qu'il n'avait plus d'avenir là-bas. Et je crois que la promesse a été faite au Touareg, qui faisait partie de cet entourage de Kadhafi, de les aider à créer, ils voulaient créer l'Azawad, et je crois que la promesse leur a été de les aider dans ce sens-là. Créer un État indépendant, séparé du Mali. Je voudrais donner une citation qui, je pense, éclaire ce qui s'est passé ensuite au Mali. C'est que ce qui a été caché à l'opinion publique européenne et internationale, c'est qu'en fait, en Libye, l'OTAN a fait une alliance avec Al-Qaïda. Et la citation que je vais lire, c'est l'amiral Stavridis, commandant des forces alliées de l'OTAN en Europe, c'est dans le livre Libye, OTAN et médias mensonges que j'avais écrit à mon retour de la Libye agressée. Et Stavridis, donc, de l'OTAN, disait « Il y a des douzaines d'anciens combattants du groupe islamique de combat libyen, donc la version libyenne d'Al-Qaïda, qui participent aux efforts visant à renverser Kadhafi. » Donc, on a, en fait, s'il y a eu tellement d'islamistes, c'est parce qu'ils ont été organisés, financés, armés par les États-Unis, la France, et qu'après, ils ont continué le même cinéma ailleurs. Oui, ajouté à cela, ceux qui sont venus d'Algérie, donc, qui étaient installés dans le nord pendant longtemps, moi, ce qui m'est apparu à partir de ce lieu, qui est mon lieu de vie et mon poste d'observation, c'est qu'à l'époque, les islamistes qui sont venus d'Algérie, qui étaient au nord du Mali, se sont établis, faisaient leur trafic, ont épousé des femmes, étaient intégrées, mais ils ne s'attaquaient pas aux populations, il n'y avait pas de charia, ça n'a pas fonctionné comme ça. Bon, à partir de la Libye, lorsque Al-Qaïda au Maghreb islamique est allié au départ avec le MNLA, donc, ont commencé les attaques, et qu'il y a eu toutes ces atrocités à Guéloque ont été commises, donc, il y a, tout s'est brouillé, tout s'est aggravé, en tout cas, à partir de la chute, à partir de l'assassinat de Kadhafi et de sa déstabilisation, et le Mali a été vulnérabilisé, parce qu'à l'époque, le président Ahmad Outhmane Toure a cru bien faire de tendre la main à ceux qui revenaient de Libye, je me souviens d'un chèque qu'il a émis, ils pensaient vraiment qu'après le tournant libyen, ils avaient leur place ici et que tout pouvait se passer autrement, mais finalement, ça s'est embénimé, parce que le dessin des puissances occidentales n'est pas du tout pacifié, ni même de laisser cette région du monde entier, tout se passe comme si nos pays sont trop grands et trop riches pour nous, il faut tous nous diviser, et ce projet remonte aux années 58, lorsque l'ancienne puissance coloniale, avant de se retirer de toute façon, si tant est qu'elle s'est retirée, a mis dans la tête de nos frères du Nord qu'ils n'avaient aucune raison de se laisser diriger par l'État central identifié, considéré comme dominé par les Noirs. Maudibo Keïta, dont tu as parlé, le premier dirigeant du Mali, qui a été renversé par la France, lui, il prônait une grande fédération, Mali, Sénégal, voire d'autres pays, en disant qu'en étant une plus grande nation, on pourrait mieux résister et mieux assurer l'indépendance, et à l'inverse, la France, comme les colonialistes, essaye de fragmenter les pays qui pourraient lui résister, et donc c'est pour ça qu'il y a carrément un soutien du séparatisme. C'est clair qu'une Afrique unie et forte ne fait pas l'affaire des puissances impérialistes et prédatrices. Et la manière dont ils avaient structuré les colonies, Afrique occidentale, Afrique centrale, au moment de l'accession de nos pays à l'indépendance, l'idéal aurait été le maintien de ces grands ensembles. Mais le général de Gaulle a accordé, entre guillemets, l'indépendance à des pays dans les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes un grand nombre de pays prétendument indépendants, mais individuellement, pris individuellement, tous est manipulé sous la coupe de l'Elysée et du Quai d'Orsay. Oui. Alors, justement, la France, tu l'as dit, a mis des moyens très très importants au Mali depuis maintenant neuf années, si je ne me trompe. Comment ça se fait qu'une des plus puissantes armées du monde n'a toujours pas réussi à éliminer une petite menace terroriste ? Parce que moi, je ne cesse de me poser la question de qui est l'ennemi. C'est la question que je me pose. Et cette menace, d'abord, le choc pour nous a été d'apprendre en 2013 que notre pays est une menace pour la sécurité globale. C'est sous ce prétexte que ce narratif que nous avons nous-mêmes intériorisé et que nous avons cru devoir nous investir dans la lutte antiterroriste, et il nous est arrivé, on a même, on s'est emparé de la rhétorique qui fait du Mali l'épicentre du djihadisme et la digue à préserver pour que le reste de l'Afrique ne soit pas envahie. Alors, ce discours m'est tellement insupportable. Et quand je sais que la lame de fond, que ce qu'on appelle le djihadisme, et comme les migrants, les immigrés d'ailleurs, dont la présence sous vos cieux obsède, et les extrêmes droits, la droite dure, et même une partie de la gauche, tous ces gens, nous ne nous serions pas trouvés dans une telle situation si on n'avait pas détruit systématiquement l'État postcolonial, nos économies, on n'insistera jamais assez sur les politiques néolibérales qui ont laminé nos sociétés. L'immense majorité, moi je n'ai jamais vu venir de l'extérieur de colonnes de djihadistes enturbanées en train d'attaquer le Mali. Si chaque jour que Dieu fait, nous comptons plus de djihadistes, entre guillemets, c'est précisément parce qu'ils sont d'ici. Ils sont d'ici pour des raisons qui sont parfaitement claires. Chaque année, la plupart de nos États, je prends le cadre du Mali, et c'est des centaines de milliers de jeunes gens en âge de travailler qui sortent de nos établissements, sans compter ceux qui ne sont pas allés à l'école. Toute cette jeunesse ne demande qu'à travailler et à vivre décemment ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une longue histoire qui est celle du FMI de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas au bout de cette affaire tant que nous ne prenons pas à bras le corps. Non pas ce qu'ils appellent le développement, parce qu'ils arrivent à la même conclusion que moi, en disant que la solution, c'est le développement. Mais moi, je dis que la solution n'est pas le modèle néolibéral. Le néolibéralisme, c'est la guerre. C'est la guerre aux pauvres, c'est la guerre à l'hémisphère sud, c'est la guerre partout d'ailleurs, mais plus particulièrement sous nos cieux, sans état d'âme. Donc, c'est la véritable solution. La solution n'est pas militaire. La solution n'est pas dans l'achat d'armes, ni dans la formation de nos militaires. La solution est dans une paix royale, reposant sur le respect des droits des Africains aux immenses richesses du continent. Mais ce n'est pas ça qui est en négociation aujourd'hui, car nos dirigeants rencontrent les vôtres à Bruxelles. Nous ne parvenons pas à nous dire que ces 30 dernières années, leur mondialisation heureuse n'a pas tenu ses promesses, et que cette panique à bord, sous vos cieux, est ici. Mais c'est ici qu'ils viendront chercher la réponse, puisque le rapport du Sénat français qui dit que l'avenir de la France, que l'Afrique, c'est leur avenir, et ces derniers temps, de manière totalement décomplexée, nous entendons dire que la France n'a pas vocation à quitter le Sahel. Et tout simplement parce que ces États libéraux, et ultra-libéraux, ont envie de faire feu de tout bois en Afrique. Parce que tout, ils pensent que c'est à prendre. Nous sommes comme par le passé une terre vacante à prendre. Il suffit de nous endormir à travers des processus électoraux qui n'ont aucune chance d'être transparents, même si ça l'est. Ce n'est pas là le problème. puisque l'élu, le meilleur d'entre nous, élu démocratiquement, va devoir composer avec les représentants des oligarchies financières, qui sont la plupart de vos dirigeants. Donc, tu es en train de nous dire que les responsables mis en place dans la plupart des pays de l'Afrique francophone par les multinationales qui convoitent les richesses, ce sont ces responsables-là, européens et états-uniens, qui provoquent la pauvreté à cause du pillage et qui donc donnent un terreau pour les activités terroristes. Non, je n'en fais pas seulement une question de responsable, j'en fais une question de système. C'est le système économique qui veut que la démocratie libérale fonctionne sur cette base-là. C'est une incitation à l'enrichissement, à la prédation. dans les rapports entre nations comme au sein des nations. Ceux qui sont élus aujourd'hui, quand on fait, c'est pour ça que c'est totalement indécent de la part de l'État français d'infliger au peuple malien des sanctions financières et économiques sous prétexte que nous n'avons pas respecté la date des élections, comme si des élections bien organisées ont réglé quelque chose ici par le passé. Et puis, tout cela se déroule dans une région du monde qui s'appelle le Sahel. Tous ces gens qui pleurnichent, vous me parlez du climat, des intempéries, tout ce qui se passe chez vous en ce moment. Alors, quand si telle est la réalité de l'heure et l'avenir de la planète, comment peut-on faire de la guerre la solution à des problèmes économiques, sociaux et politiques, créés au Sahel, l'une des régions du monde les plus meurtries par le réchauffement climatique ? Comment a-t-on pu nous imposer la guerre comme solution à des maux liés à des choix économiques ? Quand on voit la France et l'Europe qui appliquent des sanctions contre le peuple malien, c'est pour le mettre à genoux ? C'est pour l'obliger à accepter les dirigeants que Paris a désignés ? Non, c'est pour punir d'abord ceux qui sont actuellement au pouvoir. Le tort de ces jeunes colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de ne pas se soumettre au dictat de la France. Parce qu'ils ont fait partie des forces spéciales, ils savent ce que c'est que l'armée. Ils savent non seulement les humiliations du Mali dans le cadre de cette guerre, mais les humiliations de nos armées. Je n'ai jamais entendu dire qu'une armée africaine a fait du bon travail dans le cadre de cette guerre antiterroriste. Ils sont présentés comme des gens qui font des exactions et la manipulation des opinions consiste à dire que ce sont eux qui s'attaquent au Peul et au Touareg. Donc, en fait, il faut les surveiller, il faut les former. Ils ne sont jamais à la hauteur de la tâche. Donc, si sur la base d'une insurrection populaire qui a eu lieu et qui demandait et qui faisait justement de l'échec de la solution militaire et l'affaire du président, et ce président s'en va, mais c'est tellement surprenant que ces mêmes soldats soient aujourd'hui dans le collimateur de la même France. Pour quelles raisons ? Quand Emmanuel Macron passe son temps à dire qu'ils ne se sont pas contentés de faire un coup d'État, alors que ce premier coup d'État les arrangeait, puisque Ibrahim Bouakar Keïta avait franchi la ligne rouge du dialogue avec les jadis, dont la France ne voulait pas entendre parler, et Jean-Yves Le Drian s'est permis de dire que son retour au pouvoir serait irresponsable et dangereux. Donc, ce premier coup d'État les arrangeait. Le deuxième coup d'État découle du fait qu'Emmanuel Macron croyait, après le départ d'Ibeka, pouvoir avoir affaire à un personnel politique qui obéit à la France. Mais il se trouve que ceux-là sont restés droit dans leur botte en termes de dialogue avec les jadis, qu'ils n'excluent pas, mais aussi pour dire non à la France dans ce que moi j'ai toujours considéré comme l'unilatéralisme français. C'est l'unilatéralisme de la France de 2013 à ce jour qui a fait sa perte aujourd'hui. La question de Barkhane, la chute de Barkhane est liée au fait que toute cette histoire est cousue de fil blanc et faite d'arrogance. Les gens savent qu'on les a trompés. Toi, tu figurais parmi, en 2012, tu figurais parmi les gens qui ont appelé à être vigilants sur l'intervention française. Non, j'ai dit même de dire non à la guerre par procuration. Parce que c'est... Dans le cadre du mouvement social et mondial, et quand on a lutté contre l'intervention en Irak, on sait ce que ces guerres veulent dire. on sait ce que signifie la militarisation et de la mondialisation. On sait ce que pèse aujourd'hui l'industrie de l'armement dans ces guerres. Ces guerres ne sont pas faites pour résoudre les problèmes. Ces guerres sont faites pour reprendre position. Je considère que... On ne parle pas suffisamment des questions migratoires. Pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire que les gagnants de la guerre froide procèdent à l'externalisation des frontières, de leurs frontières, en s'invitant militairement ici. Ils ne sont pas là pour défendre nos intérêts. Ça n'a rien à voir. Ils sont là, et donc l'externalisation de leurs frontières, à la fois pour piller les richesses du continent et pour surveiller nos enfants qui sont considérés comme une menace. Quand ils parlent de menace, la véritable menace, c'est l'homme noir dans le monde occidental aujourd'hui, dont il fait une question de civilisation. Saïd Bouamama, dans une récente émission Le Monde vu d'en bas sur InvestiAction, disait qu'en fait, les dirigeants français, Macron aussi, sont très cyniques parce qu'ils disent qu'on lutte contre le terrorisme. Mais en réalité, disait Saïd Bouamama, il ne voulait surtout pas supprimer la menace. Il voulait bien lutter un peu, mais il ne voulait pas que la menace tombe et que les Maliens soient libres et puissent s'occuper de leurs autres problèmes. Mais il a parfaitement raison. C'est pour ça qu'on commence par vous écrire une version de l'affaire. Moi, je ne cesse de dire que tout part de l'écriture. Qui a écrit cette histoire du terrorisme ? parce que cette initiative leur donne l'attitude de définir la stratégie et d'en sortir. C'est pour ça que nous n'avons rien à dire. La France a laissé entendre, nous n'avions rien à dire. Djamouna les a appelés, ils sont venus, ils ont bien fait le boulot avec Serval. Beaucoup regrettent aujourd'hui qu'ils aient continué avec Barkhane. Mais qu'il s'agisse de Serval, qu'il s'agisse de la transformation de Serval en Barkhane, qu'il s'agisse de Takouba, à aucun moment, rien n'a été décidé, ni avec les Maliens, ni avec les dirigeants des autres pays frères du Sahel. Donc, moi, je n'hésite pas à parler du racisme systémique. C'est-à-dire que quand je mets cette attitude qui consiste à faire comme si on est en terrain conquis, en rapport avec la dureté des mesures, le durcissement des mesures contre les migrants, parce qu'ils sont là à la fois pour protéger leurs intérêts et face aux BRICS, aux émergents, Chine, Russie et autres, comme l'atteste d'ailleurs la fameuse affaire Wagner, dont on n'arrête plus de parler, tout cela prouve qu'en réalité, le Mali est un maillon, une dimension des grandes manœuvres de la reconquête des espaces et des richesses de la planète. C'est ça le Mali aujourd'hui. La recolonisation. La recolonisation. C'est ça que nous avons compris et c'est pour cela que moi, je suis tellement heureuse aujourd'hui de voir que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus seuls. une mobilisation sans précédent et des populations, tous ceux qui ont compris sont debout aujourd'hui pour le Mali. Ça, ça fait chaud au cœur. La fédération du Mali dont tu as parlé, je n'ai pas répondu à la question. Effectivement, à l'époque, Senghor et Moudibou Keïta avaient projeté de créer cette fédération qui aurait certainement réglé beaucoup de problèmes parce que le pays qui est sanctionné aujourd'hui est un pays sahélien enclavé. Donc, les débouchés sur la mer avec le Sénégal auraient réglé beaucoup de problèmes. Hier, des populations, des gens ont marché au Sénégal parce que le kilo de viande est passé à 10 000 francs. La complémentarité entre ces pays et aujourd'hui est vérifiée et en tout cas la difficulté, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés révèlent jusqu'à quel point nous n'avons aucune chance de nous en sortir isolément les uns les autres et que si les dirigeants ne peuvent pas, ne savent pas faire l'Afrique unie, il y a des chances que des populations plus averties et mobilisées puissent relever ce défi aujourd'hui. Des gens comme Modivo Keïta ou aussi Thomas Sankara en fait étaient ce qu'on appelle des panafricanistes, c'est-à-dire qu'ils disaient que le continent africain ne pourra se libérer que par la solidarité et l'union des peuples à la différence du colonialisme qui veut toujours les morceler, les diviser. Est-ce que le panafricanisme c'est une piste, un avenir important pour toute cette jeunesse qui est maintenant dans la rue et qui nous réjouit tellement ? Et comment ? Et comment ? Je pense que on a voulu l'enterrer et les programmes d'ajustement structurel ont eu raison de l'engagement de beaucoup d'Africains des risques no alternatifs, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc, une bonne partie de l'élite politique ne parle pas du panafricanisme. Mais la jeunesse est confrontée à des difficultés énormes et à la réhabilité. Ce n'était pas complètement mort, mais elle est réhabilité aujourd'hui. On ne l'a jamais revendiqué autant qu'aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une excellente chose. et c'est une réponse. Ici, les gens, c'est vrai, gauche, droite, on n'en parle pas tellement. Mais panafricanisme, on sait aujourd'hui ce que cela veut dire, que c'est la volonté politique et populaire de rupture avec un système de domination, d'humiliation et de pillage du continent. Il y a les deux questions principales, les deux questions qui nourrissent ce sentiment aujourd'hui, c'est la question du franc CFA, entre autres, et la question des bases militaires. Et c'est pour ça que l'annonce du départ de Barkhane constitue, de notre point de vue, un tournant majeur. La France, c'est un triple camouflet pour la France. Au plan politique, Emmanuel Macron aurait voulu faire comme François Hollande qui est sorti, qui dit avoir vécu le plus beau jour de sa vie politique au Mali, mais qui est sorti triomphalement de Tombouctou et qui allait déclarer sur toutes les tribunes que voilà, tout s'est bien passé, il y a eu un président démocratiquement élu. Je crois que Emmanuel Macron aurait bien voulu bénéficier d'un tel acquis aujourd'hui et à l'heure du bilan. Surtout au moment de sa campagne électorale. Mais bien sûr, mais bien sûr. Le Mali, l'intervention militaire au Mali était l'une des dimensions de sa politique extérieure qui devait lui permettre en tout cas de gagner des points, mais c'est perdu. C'est perdu. C'est pas parce que les Maliens sont ingrats, c'est pas parce que l'État malien est corrompu. Il y a la corruption comme partout. C'est pas parce que l'armée malienne ne peut pas combattre les djihadistes, mais c'est tout simplement parce que et le but n'était pas d'en finir avec le djihadisme, mais au contraire de se maintenir militairement et aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Ça a été compris, c'est pour cette raison que les gens ont fait du départ de cette armée française et européenne une exigence. Voilà, donc on se réjouit du retrait français, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en garde ? Est-ce qu'ils ne vont pas aller un peu plus loin au Bénin ou ailleurs et être encore plus agressifs à partir de leur base ? C'est clair. C'est clair que les technologies leur permettent aujourd'hui d'attaquer d'où ils veulent, à partir d'où ils veulent. Mais ce qui est, je crois qu'ils devraient faire attention parce que chacun se souvient ce qui s'est passé avec le convoi de Barkhane au Burkina Faso, à Kaya, à Terra, au Niger, prouve que c'est une lame de fond. Ce n'est pas, comme ils disent, une jeune illégitime et irresponsable qui agit au Mali. Non. En fait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali prêtent attention, savent, c'est moins eux que leur base, c'est moins eux. Moi, je ne suis pas le genre qu'on peut manipuler, qu'on peut mettre dans la rue, mais je suis sorti ce jour-là, le 14, pour dire non aux sanctions de la CDAO et que la France dégage et nous colle une paix royale pour que nous puissions vivre dignement et décemment ici, surtout qu'on ne peut pas aller là-bas. Donc, moi, je pense que les mécanismes de défense mis en place consistent à dire que cette jeunesse, ces centaines de milliers de jeunes, il n'y a pas que des jeunes, mais ils sont majoritairement jeunes qui sont dans la rue en train de dire « France dégage », sont manipulés par la Russie et qu'il n'y a que toutes les manipulations. Oui, justement, ici, on parle tout le temps de Wagner et les mercenaires russes et donc, on donne une image d'un Mali qui est manipulé par les méchants russes. Oui, moi, je dis qu'à vous d'en tirer les enseignements quand vous savez aujourd'hui, quand on sait, c'est tel tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est édifié. La question de l'Ukraine qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, quand moi, je vois Macron prendre son bâton de pèlerin, je ne savais pas qu'il en avait un, pour faire la paix en Ukraine, alors qu'il a tout fait pour que l'escalade soit ici. L'escalade a consisté à dire « non, pas de dialogue, non, pas de dialogue avec les diadistes, même s'ils sont maliens, et non, les élections auront lieu à telle date, non, Wagner, nous n'avons eu droit qu'à des lignes rouges, toutes les lignes rouges ont été franchies. La France est tombée dans cette situation de disgrâce aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron qui se veut faiseur de paix à Varsovie. c'est vous dire jusqu'à quel point c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire plus jamais ça chez nous, en Europe, mais toujours ça chez les autres, les différents, les peuples inférieurs qui peuvent mourir dans le cadre de la défense de vos intérêts. Je pense qu'on a bien compris le message enthousiaste que tu adresses aux jeunes Africains pour la révolte, pour l'indépendance. Est-ce que tu aurais un message spécifique à adresser aux Européens ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, je ne vais pas dire aider, mais pour soutenir les Maliens et les Africains en général ? Qu'est-ce que nous pouvons faire nous, Européens ? Rien. Vous savez, moi, le fait d'avoir et d'être partie prenante du mouvement social mondial m'a considérablement aidé. Moi, je ne vois pas, je ne crois pas en une Europe monolithique qui serait tous d'accord pour le pillage d'autres peuples ailleurs, plus particulièrement au Sud et en Afrique. Moi, j'ai battu le pavé avec des tas de gens en Europe qui, je suis persuadé, m'entendre et comprendre ce que je suis en train de dire. Il vous suffirait aujourd'hui d'appliquer au Mali et à l'Afrique la même grille de lecture que vous appliquez à vos propres sociétés. Les bonnes questions sont posées chez vous, la question du pouvoir d'achat. Vous croyez que si nous étions dans des contextes politiques où une masse critique d'Africains outillée intellectuellement, organisée politiquement pour toucher du doigt les causes de la pauvreté et du chômage, vous croyez que ces gens-là émigreraient ou bien se radicaliseraient ? Non, c'est parce que ici, la politique est vide de contenu et tout est fait pour que, je vous dis, si on vous dit le nombre de partis politiques par pays, déjà, ça en dit non, c'est ce que nous appelons démocratie. Donc, quand moi, je regarde les gilets jaunes tous les mouvements sociaux, toutes les mobilisations contre les vaccins, les passes sanitaires et actuellement au Canada, un peu partout, les questions qui sont posées chez vous et dont la plupart de ces questions trouvent leur explication dans un système économique, en fait, une expression du capitalisme, le néolibéralisme. Le néolibéralisme est nommé et le capitalisme mondialisé et financiarisé et ses ravages sont connus. Mais pourquoi personne n'applique ce diagnostic quand il s'agit de l'Afrique ? Quand il s'agit de l'Afrique, on réduit tout cela à la corruption, à la corruption qui serait dans l'ADN des Africains. C'est clair qu'il y a de la corruption, mais qui corrompt ? Quand quelqu'un dit si vous ne formulez pas les choses de telle manière, voici nos conditions pour que nous puissions financer le développement, la corruption commence par là. Tous ceux qui acceptent de jouer ce jeu auront droit à tout ce qu'ils veulent comme capitaux. Tous les opposants qui ne tiennent pas ce discours n'auront rien, y compris les associations, tous les médias. Tous ceux qui ne s'alignent pas sont exclus. Alors qu'on arrête cette mystification, la question de la gouvernance, la mauvaise gouvernance est dans l'ADN du système mondial. La corruption est voulue. C'est ainsi qu'on veut que nous soyons pour qu'eux, ils puissent continuer à donner des ordres. Mais c'est toutes ces questions que nous, nous voulons poser maintenant au sujet du Mali. Quand je dis que le Mali, le Mali nous parle à nous-mêmes. Le Mali parle au reste de l'Afrique. Le Mali devrait pouvoir parler à la France et à l'Europe en disant, puisque nous sommes dans le même bateau, ayez l'honnêteté intellectuelle de poser à notre sujet les mêmes questions que vous posez au sujet de vos sociétés. Comme ça, il n'y aura pas d'extrême droitisation. Il y aura moins de migrants qui sont en train de mourir en mer et dans les geôles et en Libye. Il y aurait surtout moins de ce qu'on appelle le djihadisme. Le djihadisme n'est pas une cause. Beaucoup disent que c'est un mode opératoire. C'est l'une des conséquences de la destruction du tissu social, économique et des écosystèmes. On ne parlera jamais assez de la dimension de l'écologie. Parce que ce qui se passe au nord du Mali, cette région aujourd'hui, qui est, au moment où je vous parle, ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont au bord de la famine. Comment peut-on s'imaginer que dans un tel contexte, on inflige des sanctions à un pays dont le seul tort est de n'avoir pas obéi ou bien respecté une date qu'il a elle-même fixée ? Si nous avons dit telle date, si nous devons reporter, mais le nombre de pays où on a reporté des élections, est-ce que cela a valu au peuple des sanctions de cette nature ? Des jeunes, des femmes, des gens sont en train de mourir aujourd'hui parce que la France exige que nous ayons des élections, parce que c'est ça le gage de la démocratie. Ce sont d'ailleurs des sanctions qui tuent beaucoup de gens à Cuba, au Venezuela, en Iran, dans beaucoup de pays, en empêchant d'importer les médicaments, les vaccins et les produits alimentaires. Je pense que ce sont des perspectives très encourageantes que tu as apportées. Je vois que sur Facebook, nous avons énormément d'interventions et de questions et on se réjouit beaucoup. On pourra répondre tout à l'heure aux questions. Je voudrais, pour conclure, lancer à mon tour un appel aux jeunes maliens. Prenez la parole, contactez InvestiAction, informez sur ce qui se passe vraiment, témoignez, dites pourquoi vous êtes en la rue, quels sont vos espoirs, dites aussi ce que vous pensez de Macron et compagnie. Et je crois que la bataille de l'information est vraiment la clé et cette bataille, elle aussi, elle ne pourra être gagnée que dans une dimension panafricaine et aussi de solidarité avec l'Amérique latine, avec l'Europe. C'est ce que InvestiAction va essayer de faire. Je voudrais, pour conclure, signaler que pour ceux qui veulent approfondir et creuser, Aminata a publié plusieurs livres que j'affiche ici, La gloire des imposteurs, l'Afrique humiliée, le viol de l'imaginaire, l'être au président des français. Je signale qu'InvestiAction a publié le manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes et le tome 2, celui de droite, a une longue analyse sur le Mali. qui vous intéressera. Je signale aussi qu'on vient de recevoir un bouquin très intéressant, il est énorme, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. C'est au seuil, c'est l'Empire qui ne veut pas mourir, Thomas Borrell, Thomas Del Tomb, une histoire de la France-Afrique. On apprend des choses extrêmement intéressantes sur le Mali, sur l'Afrique en général et sur la France-Afrique. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait vous donner plus d'informations et de liens si vous voulez creuser ce dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. d'abord un film qui a été réalisé il y a quelques années sur les mines d'or par mon ami Éric Poporté que je salue. Le film s'appelle Malidor. Il se trouve sur Vimeo, pas sur YouTube, mais sur Vimeo. C'est très chouette. J'ai eu aussi l'occasion dans l'émission Ce soir ou Jamais de répondre à Henri Guénaud qui était présent sur le plateau et qui avait rédigé le fameux discours de Dakar pour Sarkozy. Et donc je lui dis ces quatre vérités ça ne lui a pas plu. Le résultat de tout ça c'est qu'après cette intervention contre Guénaud et contre la France-Afrique j'ai été exclu de France Télévisions par Madame Delphine Ernot et je suis sur liste noire comme d'autres évidemment je ne suis pas le seul. Même l'émission Ce soir ou Jamais a finalement disparu. Tout ça j'en parle parce que ça veut dire qu'on doit vraiment prendre en main nous-mêmes la bataille de l'information si on veut empêcher que nos gouvernants puissent continuer à massacrer des Maliens et d'autres. Vous savez bien que les bombes ou les sanctions les guerres économiques les sabotages ça part de Paris de Bruxelles de New York donc on a une responsabilité importante d'empêcher toutes ces formes de guerre et donc on va continuer sur cette piste j'avais annoncé pour aujourd'hui une émission sur Georges Ibrahim Abdallah le plus vieux prisonnier politique de France elle a dû être reportée parce que les amis du comité n'étaient pas encore équipés au point de vue technologie donc ça vient c'est le 14 mars entre temps tu as parlé Aminata de l'Ukraine et bien je vais revenir sur l'Ukraine puisqu'on n'arrête pas de nous balader avec cette histoire Ukraine la guerre du gaz la guerre pour la domination mondiale ce sera donc mardi prochain et c'est à mes yeux très important parce qu'en réalité ce sont les Etats-Unis qui veulent la guerre les Etats-Unis la Grande-Bretagne et donc si on va bien sûr ils ne vont pas faire la guerre eux-mêmes ils ne vont pas prendre des risques mais ça veut dire que des Ukrainiens vont tomber victimes de ce complot et je vais rappeler des précédents historiques où les Etats-Unis ont provoqué ce genre de choses tout ça pour souligner l'importance fondamentale de l'information je vous ai dit la semaine passée que nous en investigation on vient d'embaucher un jeune journaliste on compte sur vous pour nous aider par vos dons j'affiche ici le total des dons que nous avons reçus dont mensuels dont ponctuels je compte sur vous je vais à la fin de l'émission vous repasser pour ceux qui ne l'ont pas vu l'appel au soutien que nous faisons pour développer l'information en solidarité avec le Mali et tous les peuples mais avant cela Aminata un dernier message peut-être pour nos amis dans le monde entier sur ce que le peuple du Mali représente je crois que tous les peuples représentent quelque chose et que il est tout simplement dramatique de constater que ceux qui ont dominé le monde justement les empires qui ne veulent pas mourir croient devoir opprimer et écraser chaque jour davantage mais le peuple ne se laisse pas faire on assiste aujourd'hui en Afrique à un éveil des consciences moi je souhaite en tout cas qu'on puisse donner à cette belle mobilisation son contenu politique un contenu politique qui inscrit l'Afrique dans le monde global en pleine ébullition et que l'on sache que tout ne se réduit pas à nos guéguerres entre partis entre nous-mêmes ici et que si nous ne faisons pas attention on va être totalement engloutis envahis c'est ce qui est prévu nous serons le continent continuera d'être inondé avec toutes sortes de déchets et on fera de nous on continuera à faire de nous un continent pourvoyeur de matières premières et consommateur de toutes sortes de déchets qu'il s'agisse de biens matériels d'idées et autres on peut s'en sortir nous avons les moyens de nous en sortir et c'est avec d'autres peuples nous voulons marcher ensemble avec d'autres peuples vers un monde meilleur c'est ce que nous avons toujours dit à partir de Porto Allègre un autre monde est possible et moi mon forum s'appelle un autre monde un autre monde justement merci pour ce message d'espoir et de solidarité au revoir Aminata au revoir merci Michel chers amis j'ai le grand plaisir de vous présenter Robin de Lobel comme vous le savez InvestiAction a décidé de renforcer son travail journalistique son site et nous avons reçu plusieurs candidatures le choix n'était pas facile mais Robin a vraiment des qualités importantes il a une expérience du journaliste il a travaillé sur la dette il a géré un site il a un réseau formidable de contacts en Amérique latine en Afrique qui sont au coeur du travail d'InvestiAction donc c'était vraiment le bon choix merci Michel je suis très content de rejoindre l'équipe d'InvestiAction dont j'ai découvert le travail durant mes études de journalisme à l'ULB à travers des films comme Bruxelles Caracas mais ensuite d'autres comme Bush le Cyclone et puis j'ai suivi les publications autant les livres que les écrits bien sûr sur le site internet avec des travaux formidables comme ceux de Ludo Deouy de Saïd Boamama des livres aussi comme La stratégie du chaos et j'ai découvert notamment à travers ces publications ce que signifie vraiment la communauté internationale par exemple à travers la crise ivoirienne qui me touchait beaucoup en 2010-2011 je suis très content de rejoindre cette équipe pour faire un travail qui est des entretiens des interviews avec des personnes de différents continents quelque chose que j'ai un peu l'habitude de faire via mon expérience c'est aussi toujours dans une optique de vulgarisation parler à un public le plus large possible et pas à un public trop averti trop intellectuel on va dire et voilà aussi travailler sur des thématiques qui me sont très chères comme les questions d'extractivisme et multinational déferlement technologique les luttes pour les réparations les questions de dette coloniale c'est pour ça que je suis content de travailler avec l'équipe et enrichir ce travail Alors pour embaucher Robin nous avons fait appel à vous la campagne a bien démarré mais il y a encore du chemin donc si vous n'avez pas encore souscrit un don ponctuel ou mensuel régulier merci de le faire si vous l'avez fait c'est le moment de parler à un, deux, trois amis pour les appeler à rejoindre la communauté des amis d'investigation nous sommes en train avec Robin avec Grégoire Lallieu de préparer plusieurs projets qui vous rendront votre site encore plus utile au quotidien parce que l'info c'est un droit merci à vous et bienvenue Robin Musique Musique Sous-titrage ST' 501